Je suis le chemin, la vérité, la vie. Cette phrase que Jésus prononce après la scène résume tout son témoignage. Elle est la réponse que Jésus fait à Thomas qui lui demande « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ? » Et Jésus de lui répondre « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette phrase qui semble bien mystérieuse a priori est pourtant révélatrice de tout ce que le Christ a enseigné aux hommes durant sa vie. En tant que fils de Dieu et fils de Marie, Jésus se fait médiateur entre Dieu et les hommes. C'est par lui que nous sommes liés au Père. Il est le chemin qui nous conduit à lui. Jésus, nouveau Moïse, est notre guide, notre accompagnateur. Il nous appelle à le suivre. « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheur d'hommes, dit-il à Simon et André sur le lac de Galilée. » Jésus est vérité. Le contenu de cette vérité pour Saint Jean, c'est la vérité de l'incarnation, la double appartenance au monde divin et au monde humain. « Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » La différence entre cette révélation et celle de l'Ancien Testament est fortement soulignée par Saint Jean. La loi fut donnée par l'intermédiaire de Moïse. La grâce de la vérité nous est venue par Jésus-Christ. Car avec lui et en lui est apparue la révélation totale. Jésus connaît mieux son Père que Moïse et il parle plus clairement aux hommes. Jésus est notre boussole, envoyé sur terre par son Père pour nous faire connaître la vie en plénitude. Car Jésus est vie, fils du Dieu vivant qui nous appelle à la vie éternelle. Une promesse qui se concrétise avec sa venue. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants, écrit Saint Marc. Le Christ redonne la vie à Lazare, ce qui prouve qu'il a puissance sur le péché, qu'il est le signe d'une vie éternelle, librement, par amour, pour son Père et pour les siens, comme bon pasteur pour ses brebis. Il donne sa vie. Jésus-Christ, mort et ressuscité, est le prince de la vie. Ainsi Dieu, en tant que Père, est notre allié. Ensemble, nous sommes appelés à nous servir mutuellement à vivre en harmonie. Nous devons faire nôtre le chemin et la vérité que nous enseigne le Christ si nous voulons goûter à la vie éternelle et si nous voulons déjà, maintenant, vivre dans l'harmonie entre nous et avec notre environnement.